Bonjour, dans cette nouvelle vidéo nous allons regarder comment fonctionne SCAPI, la bibliothèque SCAPI, très utile pour tout ce qui est décortiquage du réseau, des protocoles, forger des paquets, regarder un peu ce qui se passe quand on envoie des mauvais paquets sur des logiciels par exemple, sur des routeurs, ainsi de suite donc nous allons commencer à lancer SCAPI, il faut donc lancer SCAPI en tant que route il faut avoir installé des bibliothèques, quelques bibliothèques si on veut que SCAPI fonctionne puissent faire par exemple, mettre en PDF les choses, faire de la crypto, ainsi de suite donc les différentes bibliothèques utiles on va dire ça va être pour pouvoir dessiner, donc plot donc il y a GNUplot qui va être utile comme installation donc faire un install de Python-GNUplot je crois donc puis aussi, si on va faire de la 2D de la 2D graphique il va falloir installer des choses comme PIX P-Y-X, X pardon ensuite il y a d'autres choses qu'on pourra voir au fur et à mesure si on en a besoin on peut faire de la 3D, 133D par exemple faire de la conversion, il y a images magiques qui existent si on va faire de la décryption du web il y a P-Crypto qui va falloir installer Nmap ensuite bien sûr et ainsi de suite, si on a besoin de VEP il faudra installer SOX, SOX et ainsi de suite donc nous allons regarder un peu le fonctionnement basique pour l'instant de SCAPI si l'on fait help on se retrouve dans le prompt de l'help où on pourra demander des choses on y reviendra tout à l'heure là nous sommes dans l'environnement l'interpréteur intératif SCAPI donc nous allons commencer par par exemple faire A égale IP et TTL égale 10 donc il faut bien sûr avoir des connaissances, raison, le time to leave on le met à 10 si on regarde A on voit que j'ai configuré le protocole IP j'ai mis dans ce protocole IP TTL égale 10 j'ai mis ça dans une variable si je regarde A A donc c'est le protocole IP il a bien mis dans cette variable TTL égale 10 si on regarde A.SRC donc je veux regarder par défaut quelle est la source on voit que par défaut la source c'est le localhost 127.0.0.1 je vais pouvoir maintenant lui donner une destination je vais lui dire par exemple que je veux que ce paquet on va faire 192.168.254 par exemple donc on veut que la destination de ce paquet soit celle-ci si on regarde A on voit qu'il a bien inclus la destination du paquet donc l'adresse IP comme on vient de lui donner si je veux si je regarde A.SRC maintenant comme je n'avais rien indiqué avant il était en localhost si je lui donne l'adresse ici de ma passerelle que j'ai dans le paquet si je refais un A.Source je vois qu'il m'a pris mon adresse locale ici il est passé sur l'interface de la graisse locale si je veux supprimer mon TTL ici maintenant ou n'importe quel paquet on va le faire pour le TTL j'utilise DEL donc qu'est-ce que je veux supprimer donc c'est dans A et je veux supprimer TTL voilà donc on voit qu'il m'a supprimé le TTL et que par défaut donc le TTL est à 64 il met bien sûr tous des paramètres par défaut si on n'indique rien d'accord donc voilà nous allons donc voyons qu'on peut comme ça configurer tout ce qu'on veut dans le paquet dans l'IP bien sûr avec l'IP on ne peut pas faire grand chose il va falloir que l'on puisse former la trame complète c'est à dire qu'on dise par exemple que c'est de l'IP que ça va être transporté par du TCP ou du DP et ainsi de suite et pouvoir remplir tout ça pour envoyer les paquets normaux on va dire donc on va regarder maintenant comment assembler tout ça pour pouvoir envoyer des vrais paquets et on essaie d'envoyer de vrais paquets donc si je regarde IP voilà IP par défaut est comme ça c'est à dire que des paramètres par défaut si je fais IP TCP en fait on vient d'encapsuler les choses et on vient de lui dire que maintenant on faisait un IP transporté par TCP et on voit qu'il a de lui-même mis dans IP le proto qui est TCP pour indiquer que IP va être transporté par du TCP donc c'est assez simple d'utilisation si on veut vraiment faire toute la trame on va lui dire Ether IP TCP et là on avait vraiment toute la trame on voit ici que ça se dit que c'est de l'IP qui va être au dessus et que c'est du TCP qui va être au dessus donc on peut comme ça construire une trame complète il faut bien sûr connaître les trames et ainsi de suite mais on peut construire les trames complètes comme l'on veut si je veux mettre maintenant une couche application parce qu'on n'en a pas pour l'instant utilisé de couche application je vais par exemple lui dire que je transporte en IP que je prends l'IP que je transporte en TCP et derrière je vais lui mettre la couche application donc je vais lui dire par exemple que je vais faire un get un get de la racine de HTTP donc là il faut regarder l'RFC du HTTP donc je lui dis que je suis en .0 mais on a déjà vu ça dans des leçons précédentes et donc slash r slash n slash r slash n donc voilà là j'ai construit toutes mes couches alors je vais pas remettre la couche Ether mais j'ai construit toutes mes couches en mettant aussi la couche application derrière si je veux maintenant alors je peux construire comme je veux c'est à dire que si je veux j'ai envie de faire Ether IP UDP je vais construit comme ça avec l'UDP donc il y a un problème là dessus je vais pouvoir changer comme je veux les 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 proto on a vu juste là si je mettais IP TCP alors j'ai fait ça ici IP très CP on voit que le proto était TCP mais je peux modifier ça comme je veux si je fais IP IPE Proto Proto égale par exemple 55 et que je fais donc ça en TCP voilà il me met Proto 55 c'est à dire que je peux vraiment changer comme je veux le contenu de chacun et donc pouvoir faire des choses assez faciles et pouvoir modifier assez facilement le protocole réseau et donc le contenu si je veux maintenant avoir ça si je fais str de IP je vais transformer en string un IP et on voit qu'il va me transformer ça donc je peux aussi récupérer facilement les choses les choses on va dire en hexadécimal la traduction voilà j'étais déjà cherché mes mots en hexadécimal de mon IP si je veux regarder le contenu de IP je vais mettre l'endoscore comme pour n'importe quelque chose en Python et on voit que voilà par défaut tout ce qui était mis dans IP donc on voit que par défaut on se trouve avec un TTL de 64 qu'on a vu tout à l'heure que par défaut on a le source et la destination qui sont celle-ci si on reprend je crois que j'avais fait des motifs tout à l'heure dedans non je fais une bêtise si je reprends alors je l'avais fait quelque part je vais reprendre je regarde un peu où je l'ai fait ça hop 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 je ne sais pas si ça il va me le prendre je fais des tests en même temps ah oui parce que je n'ai pas fermé bien sûr non ça il ne me prend pas bon on verra un peu plus loin ce que je voulais faire là quand j'aurais fait vraiment une vraie trame parce que là pour l'instant c'est que des bouts de trame donc c'est pas terrible donc on va continuer si je fais A Ether donc je fais la couche la couche physique ensuite je vais lui dire IP je vais lui mettre en destination je vais mettre www.serval-concept www.serval-concept.com voilà tout ça je vais transformer ça en TCP en TCP et je vais lui faire comme j'ai fait tout à l'heure ici un get un get donc ops de index . html c'est du http tp 1.0 .r .n anti-r anti-n et je ferme voilà si je fais de l'ex dump de A voilà j'obtiens donc le le contenu et on va retrouver donc mon get index .html ici à l'intérieur donc je récupère un dump en hexadécimal de ma variable A qui est ma trame ici si je fais B égale str de A donc je veux maintenant sous la forme de chaîne de caractère et que je regarde le contenu voilà je retrouve bien ma chaîne de caractère on retrouve bien ici ma variable mon get qui se trouve derrière ici voilà donc vous voyez c'est pas très compliqué d'utiliser d'utiliser scapy donc là pour l'instant on a fait l'utilisation on a pas vu d'exemples concrets on verra des exemples concrets un peu un peu plus loin pour tout ce qui est cap on verra c'est un peu plus loin donc si maintenant on va essayer de comment dire on va essayer de commencer à faire des choses un peu plus concrètes on va dire donc si je prends ma variable alors ma variable je vais faire de l'ip de je vais faire destination donc égal www.serval-concept.com voilà je fais en slash 30 ok ah j'ai bien net www.serval-concept.com en slash 30 ok ça fonctionne donc je vais pouvoir faire on l'a vu on a vu une liste qu'on peut en choisir je vais pouvoir faire une liste qui va faire p for p in a voilà et je retrouve ici les différentes ip donc pour pour le site serval-concept.com on comprend cette base comme site en slash 30 je retrouve le 81 81 82 83 normal je suis en slash 30 donc j'ai 4 ip donc ça ça marche très bien donc si je fais maintenant b égal ip 2 ttl ttl et je vais lui mettre ici une liste une liste donc 1,2 virgule 5 9 voilà j'ai ouvert j'ai fermé il faut que je ferme ça et ça j'ai bien fait ip ok si je regarde le contenu j'ai bien le ttl qui varie là dedans ok donc si je refais ça en b donc on voit bien notre ttl donc les paquets qui sont créés comme ça donc 1 2 5 6 7 8 9 donc ici j'ai dit que le ttl je le faisais à 1 2 puis 5 à 9 donc 5 6 7 8 9 donc vous voyez je peux faire varier comme je veux ça et je peux récupérer comme je veux des adresses par rapport à une adresse de base les adresses on se lâche ce que je veux donc en notation cidr je peux faire la même chose si je fais c égal égal tcp là je vais essayer de faire varier une valeur dans tcp je vais faire par exemple varier déport déport je vais le faire varier de hop je vais faire varier déport de 80 443 donc déport 84 je ferme et je vais reprendre ça et je vais faire forp in alors je vais prendre a et c donc là a si vous vous rappelez c'était l'ip et c c'est tcp et on voit que voilà il me récupère bien des choses j'ai bien ici j'ai bien ici donc a 80 http ma première trame ici qu'est-ce qui m'a mis tout tcp 80 https donc on a bien a donc on a bien d'abord notre adresse 80 avec le port 80 puis 453 ensuite ici on a le port 80 en http puis le port 80 en https et ainsi de suite donc il m'a bien fait le mélange à c en prenant les 4 adresses que j'ai fait en slachant tout à l'heure 80 80 82 83 et mes 2 ports 80 et 443 et donc chaque élément est affecté là-dessus alors pour cette première leçon nous allons terminer avec l'envoi de paquets parce que pour l'instant on a juste créé des paquets on avait juste vu comment on pouvait changer le contenu des paquets comment créer une trame donc nous allons essayer d'envoyer un paquet voilà la commande pour envoyer un paquet c'est simplement send donc nous allons faire send nous allons devoir lui définir quelque chose à envoyer bien sûr donc nous allons envoyer par exemple de l'ICMP et donc nous allons créer le paquet qui permet d'envoyer cet ICMP donc on va faire du send on va envoyer donc comme IP nous allons lui dire que sa destination je vais faire ma passerelle donc 192 168 1.254 donc j'envoie ça et j'envoie ça je transporte ça comment en ICMP alors j'ai ouvert ici je ferme je ferme voilà donc un paquet est envoyé donc là il n'y a pas de problème il me dit qu'un paquet est envoyé l'inconvénient donc là je sais que le paquet est envoyé send puisque j'ai utilisé le protocole IP si je veux envoyer un peu plus je vais utiliser sendp qui travaille lui sendp dans la couche 2 tandis que send travaille sur la couche 3 donc si j'utilise sendp je vais envoyer ça sur de la couche 2 IP donc IP on va faire la destination qui va être toujours 192 168 1.254 donc voilà je vais lui dire que le TTL ça va être un 4 voilà et je peux fermer ici mon alors j'ai peut-être fait une erreur de fermeture j'ouvre 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 je ferme non c'est bon et donc là il m'a bien envoyé j'ai fait de 1 à 4 il m'a bien envoyé les 4 paquets à l'adresse 192.168.1.254 nous verrons la leçon prochaine comment envoyer et recevoir une réponse de ces paquets qu'est-ce qu'il me manquera à vous dire je pourrais envoyer CNP je pourrais envoyer voilà je suis dans mon réseau je peux définir aussi comme je veux je veux être sur etage ici je peux définir mon interface et je peux définir une boucle donc là je vais faire une boucle de 1 quelles sont les options que je pourrais encore voir ici oui je pourrais vous faire de l'inter donc de mémoire l'inter c'est le temps d'envoi entre les deux paquets je vais vous faire du 0.2 no such device j'ai pas de l'ETH 1 c'est de l'ETH 0 voilà c'est pour ça que je fais tout en live et que s'il y a des erreurs je laisse faire comme ça on voit les problèmes qu'il peut y avoir et on essaie de résoudre donc on a vu que j'avais mis ETH 1 que je n'ai pas d'ETH 1 donc là encore une erreur que je viens de faire je viens de faire ETH 0 mais je m'aperçois que je ne suis pas en filière mais je suis en wifi donc je vais couper CTRL C et je vais remodifier mon paquet pour lui dire je dois être donc comme je suis en wifi en WLAN 0 voilà donc là il m'envoie sur mon WLAN 0 j'ai fait une loupe égale 1 donc on continue je vais pouvoir couper comme je veux donc voilà pour juste la prise en main on va dire de Scapi la prochaine leçon nous commencerons à voir des choses réelles nous verrons par exemple comment faire envoyer déjà et recevoir des paquets c'est ce qui nous intéresse c'est envoyer et recevoir et nous ferons des petits exercices là dessus comme un scan un SIN scan par exemple qui envoie juste le paquet SIN qui ne fait pas une connexion complète nous verrons aussi par exemple des choses comme nous serons de faire un TCP trace route pour voir le cheminement des paquets donc nous entrerons vraiment dans l'utilisation réelle de Scapi et nous appliquerons ce que nous avons vu là juste avant pour faire la modification des paquets IP TCP comme on veut donc voilà pour cette leçon à bientôt